... Pour remercier ce peuple-là qui nous a écoutés, qui nous a entendus, qui nous a compris, a compris le message de Yahweh Askanwi et ce peuple qui nous a choisis. Et c'est ce qui a donné les résultats que Détiéphal vous a présentés. Vous verrez donc qu'en dépit de la manipulation outrancière de points entiers de l'administration publique, notamment l'administration locale, en dépit de l'élimination inacceptable, injuste et arbitraire des listes de Yahweh Askanwi, en dépit de la corruption, de l'achat de conscience et des milliards déversés dans les villes et les villages, Yahweh Askanwi sort victorieux. C'est ce qui ressort de ces statistiques de ces élections. Puisque le victorieux, c'est celui qui monte comparé à celui qui dégringole. Même s'il est resté un peu au-dessus, il a perdu. Et c'est ce qui apparaît ici. Et c'est cette dégringolade et la conscience d'être sur une pente irréversible de chute qui a amené le président Macky Sall à imposer, encore une fois, sous sa seule volonté, comme le prince, comme la patrimonialisation et la personnalisation du pouvoir, tout seul, il décide qu'il y aura encore le parrainage au Sénégal en dépit de l'arrêt explicite de la Cour de justice de la CEDEAO. Nous sommes avec un président dont le pays est membre d'une communauté qu'est la CEDEAO, dont les décisions, celles de la CEDEAO, ses règles, sont au-dessus des lois nationales. Notre pays s'y est engagé, mais le président de la République Macky Sall décide de violer allègrement cet arrêt et d'imposer le système de parrainage, ce qui est absolument inacceptable. Mais vous comprendrez bien entendu que lorsqu'il constate ce que Détier vient de présenter, il ne rate aucune occasion pour essayer de s'accrocher à tout ce qu'il peut, y compris donc le système de parrainage. Et on le voit venir. On le voit venir. Ne vous étonnez pas, ne soyez pas surpris que demain, il essaie d'utiliser ce système comme il a invalidé nos listes, essayer de bloquer encore l'opposition. Mais nous tenons à le dire fermement. Yévi Askanoui n'acceptera pas de jour ou de nuit que ce système de parrainage soit appliqué et a fortiori être un élément constitutif de l'élimination de listes de l'opposition. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas parce que sur le plan technique, sur le plan politique, sur le plan légal, sur le plan stratégique et même constitutionnel, puisque les décisions de la CEDEAO s'imposent à nous et à nos lois nationales, sur tous ces plans-là, cette décision, sa décision d'imposer le parrainage est inacceptable. Donc, conformément à la décision de la CEDEAO, la coalition Yévi Askanoui dit de la manière la plus claire, explicite et audible que ce système de parrainage qu'il veut imposer, nous ne l'acceptons pas et nous le rejetons. Puisque, là, les arguments utilisés par la Cour de justice de la CEDEAO, vous les connaissez déjà, le viol le plus basique, le plus simple, c'est le viol du secret, du vote. Le vote est réputé être secret. si je suis un citoyen censé voter pour Détchéfale et seulement Détchéfale, si vous me demandez à qui je donne mon parrainage pour qu'il aille à l'élection, je ne le donnerai pas à un autre, je le donnerai à Détchéfale. Donc, de fait, vous obligez le citoyen à dire avant l'élection pour qui il va voter. Et lorsque vous donnez ces informations au ministre de l'Intérieur qui lui-même est parti et qui peut donc me retrouver, me retracer, savoir que je voterai pour Détché, il peut sur une clique de l'ordinateur de son bureau m'enlever de mon bureau de vote et m'amener ailleurs où je ne voterai pas parce que je ne saurais pas que j'ai été changé. Voilà un des problèmes les plus élémentaires de ce système de parrainage. C'est absolument inacceptable parce que ça viole le secret. Le problème de ce système de parrainage, c'est la difficulté de la participation à l'élection qui est un droit pour tout candidat. Quiconque veut être un candidat peut être candidat s'il le veut, s'il remplit les conditions. Mais si vous imposez le parrainage avec les taux que vous demandez, s'il y a 80 candidats, on l'a vu d'ailleurs à la dernière élection, c'est parce qu'ils ont appliqué ce système que sur le nombre de candidats pressentis, il n'y a eu que 5. Mais si vous avez tout ce qui voulait être candidat, c'est le principe, devez y aller, il n'y aurait pas assez de parrain pour tout le monde. Donc il y aurait des gens qui voudraient être candidats qui ne le pourraient pas et leur droit serait également violé. Et vous avez dans l'arrêt de la CEDEAO une panoplie d'autres éléments, nous n'avons pas besoin d'y revenir puisque notre combat sera politique et je vais en finir là. Dorénavant, désormais, à partir de maintenant, Yehui Askanoui n'acceptera plus à Makissal, où d'ailleurs c'est un combat que nous allons porter, même sensibiliser les autres pays, qu'un chef d'État de la CEDEAO viole allègrement les décisions de la communauté. Lorsque ça ne l'arrange pas et lorsque c'est dans son intérêt, il se précipite à aller le faire, vous avez vu le cas du Mali, il dit que c'est la CEDEAO qui l'a décidé, même si ce n'est pas l'intérêt du peuple sénégalais, mais peut-être lui, pour bien apparaître aux yeux de ses amis français, il y va, mais lorsque ça ne l'arrange pas, il laisse tomber. Donc au total, j'en finis là pour laisser à Malik. Totalement inacceptable, seront passés à Yéwi Askanoui et je vais laisser Malik continuer sur cette question-là et je vous remercie. Malik, il va y aller à la fin de la fin de la fin de la fin.